Musique Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Lorsqu'un nouveau jeu est en développement, il y a deux points qui vont particulièrement intéresser le département marketing de son éditeur. Quel est son Breakthrough et quel est son USP, Unique Selling Point ? Ces deux termes désignent des choses assez similaires, mais pas forcément identiques. Le Breakthrough, que l'on peut traduire par la percée, c'est l'innovation majeure du jeu, le truc qui va marquer les esprits et faire parler de lui. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va pousser à l'achat, mais ça générera du buzz dans la presse ou dans les salons. Par exemple, une gestion jamais vue de la foule, des niveaux ou des quêtes entièrement générées aléatoirement, un compagnon doté d'une intelligence artificielle hors du commun. Voilà quelques exemples de Breakthrough. Unique Selling Point, en revanche, est surtout destiné à pousser les joueurs à vouloir acheter le jeu. C'est le truc qui place le jeu à part de la concurrence, ainsi que des précédents épisodes lorsqu'il s'agit d'une série, d'où le unique. Par exemple, une difficulté à l'ancienne, pour les joueurs, les vrais. La possibilité de dresser des animaux sauvages. Des centaines d'heures de jeu dans un monde d'une taille jamais vu. Les équipes marketing essaient en général d'en trouver deux ou trois, quitte à un peu survendre le côté unique de certaines features. C'est la nature de la bête. Vous l'aurez compris, il existe une certaine porosité entre ce qui est un Breakthrough et ce qui est un USP. La différence majeure entre les deux, c'est avant tout à qui l'on s'adresse, journalistes ou futurs acheteurs. Et il arrive parfois que le USP soit totalement imprévu. Par exemple, c'est la possibilité de modder le jeu qui a fait le succès de Arma 2, bien plus que les unique Selling Points identifiés par l'éditeur, comme la campagne, le réalisme ou l'IA. La prochaine fois que vous achetez un jeu, regardez les accroches présentes sur la boîte ou sur la page Steam. En général, vous y retrouverez ce que le marketing du jeu a considéré comme le ou les Breakthrough et le ou les Unique Selling Points. A vous de juger s'ils ont eu raison.